Au Sabra, ce point de vue météo en France, alors que la tempête Kiran s'abat sur les côtes, la Bretagne, la Normandie y goûtent. On va en parler avec Thomas Chenel, collaborateur pour TVA Nouvelle. Salut Thomas. Salut Jean-François, bonjour à tous. Alors, c'est vraiment, comme je le disais, Bretagne, Normandie, la Manche. On a parlé de vents qui ont avoisiné les 200 km par endroit. Oui, oui, ça a été terrible. Toute la nuit, ça a soufflé. Des rafales de vent ont continué, nous racontent, les habitants de Bretagne, de Normandie, de la Côte-Nord, également de la France, avec une pointe à 207 km sur la pointe Dura. C'est le record absolu qui a été battu, mais plein d'autres records dans des villes sont tombées. Cette nuit, on parle de vent jusqu'à 195 km à l'île de Basse, 190 à Pomerie-Jody, 156 à Brest. Voilà, toute la nuit, on a eu ces records qui sont tombés de fortes rafales, qui nous viennent directement de cette tempête, la tempête Kiran, qui balaye également Paris. Là, vous voyez mon téléphone qui tombe, vous voyez derrière moi aussi. Non, mais ça n'a pas cessé. Il y a des branches qui sont partout par terre dans la capitale française. On a partout des feuilles qui sont envolées, des poubelles qui volent. Enfin, vraiment, c'est très impressionnant. En France, il y a eu des alertes rouges une bonne partie de la nuit qui ont été maintenues par Météo France. On compte un bilan quand même de un mort. C'est un chauffeur routier qui s'est pris un arbre, qui est tombé sur son camion dans l'Aisne, qui n'était pas en alerte rouge d'ailleurs. Il y a un débat aujourd'hui en France là-dessus. Mais également, si blessé, pareil, principalement sur des chutes d'arbres, des chutes de branches. Les recommandations sont de ne pas sortir de chez soi. Et d'ailleurs, il y a un département entier où le préfet a interdit tout simplement les déplacements. C'est le Finistère, donc tout au bout de la Bretagne. Oui, on voit des images de vagues d'une mer absolument déchaînée. Il y a des alertes de ce qu'on appelle vagues submersions. Oui, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a la pleine mer depuis ce matin, à peu près entre 8h et 9h selon les villes, ce qui fait que la mer est haute. Et avec ces vagues, avec ces rafales de vent, ça a créé des vagues gigantesques qui ont parfois renversé des digues, submergé des ports, qui ont pénétré parfois même dans des maisons, dans des témoignages en Bretagne, de maisons qui ont été inondées ce matin. Avec ce record qui a été battu aussi d'une vague qui a atteint les 21 mètres, 21 mètres 2 précisément. C'est l'équivalent d'un immeuble de 6 étages. Mais on ne parle pas de vagues qui sont en pleine mer, très loin de la côte. Non, non, c'est vraiment à une dizaine de mètres de la côte que ce record a été enregistré. Donc, on voit bien que l'alerte rouge qui a été déclenchée dès minuit était valable et que non seulement la tempête a été aussi puissante, mais parfois plus dangereuse que ce qui était attendu par les autorités. Bon, trop tôt pour évaluer l'ampleur des dommages, mais quand même, déjà en termes de panne d'électricité, il y a beaucoup de gens qui en sont privés. Plus d'un million de Français n'ont pas d'électricité. Toujours à l'heure où l'on se parle, effectivement, parfois les communications sont difficiles avec certains territoires reculés français, donc on ne connaît pas exactement le bilan précis. On sait qu'il y a 1 300 familles qui ont été évacuées cette nuit, 1 200 000 Français qui sont privés d'électricité, les pompiers qui sont à pied d'oeuvre pour dégager parce qu'il y a des axes où on ne peut plus circuler à cause des chutes d'arbres, des routes entières qui sont complètement bloquées, également les électriciens qui sont mobilisés pour raccorder au courant la plupart des villes, mais également 12 500 pompiers à pied d'oeuvre, 13 hélicoptères, c'est le branle-bas de combat qui est déclenché et il ne faut pas baisser la garde. Il n'y a plus de département d'Alerte rouge aujourd'hui, mais les vents vont continuer de souffler au moins jusqu'à samedi en France et ça pourrait causer de nouveaux dégâts. Comment ça s'inscrit, Thomas, dans ce que vous avez connu? On sait qu'on a, pas juste vous, la Terre entière, une météo un peu déréglée, mais c'est une des principales tempêtes assez vire en France dans les dernières années, à tout le moins? Oui, c'est ça. La dernière fois, c'était en 1999 qui avait surpris toute la France avec des morts, avec des dégâts beaucoup plus importants. À l'époque, il n'y avait pas Internet, on avait mal communiqué, mal anticipé. Donc effectivement, là, on voit bien que ce genre de phénomène-là s'accélère en termes de tempête. La dernière, un peu moins puissante, c'était en 2010, mais on voit bien que l'élèvement global des températures, des températures plus élevées, vont provoquer davantage de phénomènes météo comme celui-ci. On parle de bombes météorologiques, de par sa puissance et de par son ampleur qui touchent quasiment tout le quart nord-ouest de la France. Et on voit bien que ça se répète de plus en plus à cause de l'augmentation globale des températures et qui augmente également les précipitations, puisqu'après le vent, on va venir sans doute de très grosses précipitations, de très grosses pluies qui pourraient occasionner des inondations à cause de ces températures plus élevées. Oh là là, je m'envole! J'allais justement dire que même loin des côtes, on s'aperçoit que le vent n'est pas évident pour la chevleure, mais pas évident également pour le cellulaire qui te sert de caméra ce matin. Thomas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Au revoir! Salut! Au revoir, Jean-François. Salut!